bonsoir à tous bienvenue à ce nouveau webinaire organisé avec Marc Alevi vous êtes des milliers encore ce soir à nous avoir rejoint merci d'être avec nous j'ai le plaisir d'être chez Marc Alevi chez lui-même dans le Morvan donc ce soir nous allons animer ce webinaire tous les deux l'un à côté de l'autre et je m'en réjouis bonsoir Marc bonsoir François tu vas bien allez tout va bien alors merci ce soir nous allons parler des cinq défis qui nous attendent je ne sais pas si tout le monde a déjà vu les cinq précédents webinaires à l'occasion desquels Marc vous avait expliqué les modalités des ruptures que nous vivons de ce qu'on appelle la crise ou les crises la crise sanitaire n'étant qu'un des symptômes et une crise économique une crise des nouvelles technologies bref tout ce que Marc a réussi à identifier et à nous aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons et surtout en tant que prospectiviste puisque pour ceux qui ne le seraient pas Marc Alevi est élève du prix Nobel il y a Prigogine prix Nobel de physique Marc est lui-même physicien docteur en physique mais c'est pas tout il est aussi un docteur en philosophie et il exerce la profession de prospectiviste c'est à dire qu'il est capable d'énoncer certains éléments forts du monde de demain qui nous attend et c'est ce qui va nous occuper ce soir alors Marc avant de parler du monde de demain est ce que tu peux nous faire un diagnostic de l'état actuel de la phase de transition dans laquelle nous sommes ah oui les modèles que nous utilisons en physique des processus s'appliquent mais parfaitement à ce qu'on est en train de vivre pour l'instant donc nous sommes à la fin d'un système et nous sommes en train de faire émerger un nouveau système et entre les deux il ya ce qu'on appelle la phase de chaotisation alors la phase de chaotisation elle dit quoi elle dit simplement que les mécanismes de régulation de l'ancien système ne fonctionne plus et que les mécanismes de régulation du nouveau système ne sont pas encore là donc entre les deux permettez moi le mot c'est un peu le bordel donc c'est bien ce qu'on vit là pour l'instant avec tout ce qu'on appelle la crise ou les crises la crise pandémique qui est de toute actualité là maintenant n'est jamais qu'un des une des expressions de cette chaotisation et il y en a beaucoup 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 d'autres le dérèglement climatique en état quand on parle de notre crise pandémique aujourd'hui je vous rappelle quand même qu'il y en a une en moyenne tous les trois ans mais ça on oublie complètement dans le monde et que celle ci n'est de loin pas la pluie la pluie meurtrière et les premières ont été recensés avec la grippe espagnole en 1919 et puis il y a eu les grippes de hong kong en 50 en 57 si je me souviens bien il y en a une autre en 69 il y a eu ebola et le sida enfin tout ça dit simplement que toutes ces toutes ces crises pandémiques ne font jamais qu'exprimer quelque chose de bien plus grave de bien plus profond c'est à dire que l'activité humaine a amené une perturbation profonde dans les équilibres de la nature dont nous dont nous nous nourrissons tous les jours donc il y a là quelque chose qui n'est pas en soi dramatique c'est juste quelque chose qui dit nous sommes en train de vivre une crise et on ne pourra pas continuer à fonctionner de la même manière dans le futur surtout nous devenons de plus en plus nombreux tant qu'il y avait 100 mille ou même 100 millions d'êtres humains sur terre ça allait bien mais là on est à 7 milliards et demi on sera à 10 milliards à 2050 et donc il y a là un élément qu'il faut qu'il faut ni dramatiser ni ni fantasmer mais il faut il faut amener contre là alors ce qui est rassurant de t'entendre parler comme ça déjà c'est que tu n'es pas un collapsologue un catastrophiste et tu ne fais pas ta cassandre sur les murs de trois nous allons sans le déclin et c'est pour ça qu'on t'aime et qu'on veut t'écouter alors tu es d'autant plus rassurant entre guillemets du moins pas plus inquiet que ça parce que tu as réussi à identifier toi et d'autres que grosso modo ce cycle de crise ce cycle de nouveaux paradigmes est un cycle récurrent dans l'histoire de l'humanité et tu as réussi je crois à identifier les cycles de 500 ans ou autour d'eux et nous sommes maintenant à un moment de chaotisation oui alors en fait l'hypothèse ce dont ce dont on parle aujourd'hui quelque chose qui dit d'un mot pur intellectuel qui est né au tout début des années 80 donc il y a presque 40 ans que ce modèle est en gestation et on a travaillé beaucoup avec les historiens et on est arrivé assez vite à voir qu'effectivement très régulièrement et mais c'est normal il ya des cycles de vie et puis ben les paradigmes comme comme les êtres humains comme l'arbre qui est devant nous là ben il a une durée de vie une espérance de vie moyenne ben un paradigme c'est la même chose un paradigme culturel ou socio-économique il vit de l'ordre de 550 ans donc tous les 550 ans et bien il arrive au bout de sa vie et puis s'effondre et puis il y a quelque chose d'autre qui doit prendre la place et c'est comme les générations c'est enfin voilà on est dans la vie la vraie vie elle est là et donc effectivement le cycle de vie moyen d'un paradigme est de 550 ans d'accord le dernier c'était la renaissance avant c'était la chute la fin je parle d'europe on a fait la même chose en chine en a et dans les civilisations disparues mais en europe le dernier donc c'était la renaissance juste avant c'est l'effondrement de l'empire chrétien carolingien 550 ans avant c'était la fin de l'empire romain 550 ans avant c'est la fin des cités grecques et l'invasion romaine très bien d'accord alors commençons à parler d'avenir parce que le notre dossier est assez lourd ce soir et je voudrais qu'on puisse le balayer assez largement avec toi pour tous nos auditeurs comprennent bien ce qui nous attend parce que tu as réussi à identifier donc cinq grands axes de ce que seront de ce que travailler ensemble alors la première le premier changement que tu as identifié c'est bien radical changement avec ce qu'on a vécu mais au moins sans parler 550 ans au moins les 70 dernières années c'est que l'abondance le gaspillage les 30 glorieuses tout ça on va changer de modèle maintenant tu parles de frugalité et quand tu parles de frugalité frugalité est ce que tu parles de décroissance alors c'est 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 une merveilleuse question que tu me poses je te remercie vraiment c'est une belle question quand on parle de décroissance habituellement on dit décroissance économique on dit la frugalité dans le sens le plus comment dire le plus ascétique du terme c'est quelque chose que ça va être du il va falloir se priver tout etc moi je suis un petit peu plus un petit peu plus méfiant par rapport à ça ce qui est clair net et précis et ça c'est indiscutable pardon pour ceux qui pourraient discuter c'est indiscutable la capacité de ressources de notre planète par rapport à notre consommation est largement inférieure à ce qu'elle devrait être donc on est maintenant 7 milliards et demi à vouloir consommer de plus en plus parce que n'oublions pas qu'on est quand même porté tous par et surtout les pays émergents par cette soif de consommation de d'abondance pas l'abondance elle est plus là alors deux choses l'une quand quand le frigo il est à moitié plein on se dit encore moyen de manger puis quand le frigo devient un quart de plein on se dit encore moyen de manger et puis quand le frigo est plus plus rempli du tout on se dit merde qu'est ce qu'on va faire pour manger donc moi je pense qu'on est un peu dans cette logique là les réservoirs de ressources aujourd'hui toutes les ressources sont en train de se faire consommer à très grande vitesse on a consommé en 150 ans 80% du réservoir des ressources naturels que la terre possédait bon donc on a encore un petit peu un petit peu de rave si je peux me permettre cette expression et puis moi ce que j'aimerais c'est dire bon ben on dit on dit aujourd'hui ah oui mais enfin il y a les ressources renouvelables les ressources renouvelables vont nous permettre de passer la transition énergétique la transition de ressources vont nous permettre de trouver des solutions la technologie va nous aider c'est absolument faux la technologie elle est soumise aux lois de la physique comme n'importe qui et que quand on parle de ressources renouvelables il faut savoir que je prends toujours le même exemple parce qu'il est tellement énorme c'est qu'une éolienne elle utilise le vent qui est renouvelable ça c'est vrai mais pour pouvoir transformer le vent en électricité il faut des énormes machines qui consomment des quantités phénoménales de ressources non renouvelables donc il faut arrêter de fantasmer sur sur les ressources renouvelables donc deux choses d'une ou bien on est moins nombreux ou bien on consomme moins alors si on veut si on veut pas la décroissance économique et bien il faut donc que nous que nous entrions dans une logique de décroissance démographique et qu'il faut donc qu'il y ait beaucoup moins d'humains sur terre et les calculs sont clairs ils ont été refaits la terre n'est capable de porter que 2 milliards d'êtres humains nous sommes 7 milliards et demi nous serons 10 milliards en 2050 donc en 2050 il y aura 8 milliards d'êtres humains en trop sur terre pour être soutenables donc il va falloir qu'on choisisse la décroissance économique ou la décroissance démographique d'accord c'est un peu rude à entendre tu crois que on peut faire la morale comme ça aux pays émergents puisque donc la vieille Europe vieillit les pays occidentaux vieillissent par contre les pays émergents eux ce sont des populations jeunes qui sont pleines de vie mais qu'on a pu l'être il y a 100 ans nous alors oui on va pas aller leur faire la morale alors les problèmes aujourd'hui en gros si on regarde la planète c'est l'Afrique noire c'est le monde musulman et c'est l'Asie du Sud-Est enfin l'Inde et l'Asie du Sud-Est qui ont une fécondité nette qui est au-delà de ce que la planète peut porter alors moi je vais pas faire de leçons à quiconque j'ai pas du tout envie de rentrer avec le nom que je porte dans des logiques d'extermination massive j'essaie juste de dire qu'il faudra rentrer dans une autre logique et qu'ensemble au niveau de la planète on comprenne qu'il faut absolument restreindre la croissance démographique si on ne veut pas être obligé de rentrer dans la croissance économique d'accord alors ce qu'explique là Marc très rapidement en moins de 10 minutes il a eu la bonne idée avec l'équipe de Vibouda d'en faire des sessions d'une heure thème par thème ce que nous allons aborder très vite parce que nous n'avons qu'une heure d'entretien et bien Marc a développé ses idées bien plus largement à l'occasion de modules d'une heure chacun, enfin j'aurai l'occasion de vous en reparler à la fin du webinaire qui constitue, bon bref, l'offre dont on vous parlera deuxième point Marc, sur le monde de demain tu emploies le terme de noéticité est-ce que tu peux déjà nous l'expliquer et nous dire ce que ça va changer dans nos vies ? oui, alors ça c'est le deuxième grand moteur la noéticité c'est un peu un barbarisme un néologisme que je n'aime pas beaucoup noétique ça c'est un mot par contre qui est un mot technique de la philosophie noos en grec ça veut dire la connaissance c'est l'intelligence en fait donc je pense que nous sommes en train de rentrer dans une logique de l'intelligence et de la connaissance humaine ce qui est important c'est ce que nous connaissons ce qui est important c'est ce que nous sommes capables de sortir de notre esprit c'est ça que ça veut dire ça veut dire aussi que nous sommes de plus en plus en train d'entrer dans un monde dominé par la technologie numérique ça tout le monde le sait la preuve c'est que là si on se parle et si on se voit c'est bien parce que cette technologie existe et qu'il va falloir que nous apprenions à maîtriser convenablement ces technologies là au service de l'homme parce que je crains aujourd'hui que la technologie numérique ne soit en train aussi d'esclavagiser l'homme allez je fais un clin d'oeil à ceux qui nous écoutent vous avez probablement un téléphone portable est-ce que vous n'êtes pas un peu esclave de votre téléphone portable donc qui est maître de qui qui régente la vie de qui et donc je crois qu'il y a une vraie réflexion à ça donc quelque part on est indiscutablement indiscutablement entraîné dans un monde où la connaissance humaine, l'intelligence humaine et donc tout ce qui tourne autour du numérique va être de plus en plus prenant de plus en plus fondamental à condition que nous ne nous laissions pas esclavagiser par les technologies et que ce soyons nous les humains qui restons maîtres de la technologie c'est tout le défi donc la connaissance oui nous sommes en train de rentrer dans une économie de l'immatériel que vaut l'immatériel ? que vaut l'amitié que j'ai pour François ? ça vaut combien en francs ? ou en euros ? que vaut la bonne ambiance de travail dans une entreprise ? que vaut le génie de quelqu'un ? que vaut l'intelligence collective qu'on développe dans un groupe qui parvient ensemble imaginer des nouvelles idées des nouvelles perspectives des nouveaux chemins ça vaut combien ? en francs ? en euros ? en dollars ? ça vaut combien ? et c'est là où il y a une grande difficulté que nous avons à résoudre aujourd'hui c'est que l'économie de l'immatériel qui devient de plus en plus stratégique et fondamentale n'est pas quantifiable et n'est pas comptabilisable ce qui fait hurler évidemment les financiers que je salue s'il y en a parmi d'accord c'est pas quantifiable et pourtant c'est le monde de demain donc tu soulignes un certain danger je te sais assez pessimiste avec les nouvelles technologies et les technologies de l'information notamment pour autant moi voyant le bon côté je me dis que l'information va circuler comme tu dis de plus en plus que les gens vont être informés plus vite mieux qu'ils vont avoir accès à des sources d'informations auxquelles ils n'avaient pas accès jusqu'à présent il va y avoir peut-être un saut qualitatif pour l'humanité en raison de ces nouvelles technologies oui mais je ne suis pas technophobe je dis simplement qu'il faut raison garder si effectivement le savoir la connaissance, l'information peut circuler mieux plus vite et distribuer à un plus grand nombre mais quel bienfait évidemment mais si l'information dont on parle c'est des fake news si l'information dont on parle c'est des comment dire des messages de complotisme des messages de haine des messages de slogans idéologiques moi je préfère m'en passer très honnêtement donc c'est ça là où aujourd'hui on est vraiment à la croisée des chemins la croisée des chemins c'est dire et je suis très sérieux en disant ce que je veux dire maintenant c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est la maladie infantile du numérique c'est la scarlatine c'est dangereux la rouge jaune c'est dangereux ça peut tuer donc moi je préférerais qu'on aille au-delà et qu'on devienne enfin adulte du point de vue numérique et technologique et qu'on oublie ces maladies infantiles bon il faut y passer il faut y passer très bien il faut savoir que c'est une maladie infantile aujourd'hui les réseaux sociaux c'est vraiment un dépotoir psychique ou psychotique de tous les délires de nos sociétés complètement déséquilibrés donc il faut être très très prudent par rapport à ça d'accord je voudrais poser une question encore sur ce sujet là tu parlais d'une économie non quantifiable cette économie du numérique mais là avec la crise du coronavirus on a fait l'expérience de l'utilité de passer l'essentiel de son activité à travers l'information d'internet à travers des rayons zoom à travers toute une activité qui a été dématérialisée mais est-ce que tu crois que ça va être la norme de travail de demain ? bon alors encore une fois il y a eu là maintenant clairement un seuil qui était passé je crois qu'il y a des tas de gens qui étaient tout à fait réticents à rentrer dans cette logique là ont été forcés d'y rentrer et quelque part ils ont trouvé des avantages mais pas que des avantages donc moi je pense encore une fois il ne faut pas faire un monde blanc noir il ne faut pas dire ah ben oui hier c'était tout présentiel demain c'est forcément tout numérique je ne pense pas je pense qu'il va falloir élaborer très intelligemment un équilibre entre les deux moi je crois que ce qu'on fait ce soir par exemple on est tous ensemble là c'est une superbe solution c'est une superbe manière de communiquer c'est une magnifique manière de diffuser des choses d'ensemencer des bonnes ou des mauvaises idées ça c'est vous qui jugerez mais des bonnes ou des mauvaises idées dans l'esprit des gens je pense que le télétravail va bouleverser complètement la notion de contraint d'emploi je pense que le contraint d'emploi n'oublions jamais ça le contraint d'emploi c'est essentiellement un problème de subordination un problème d'horaire défini et de lieu défini de travail avec le télétravail on est en train de faire exploser cette notion de contraint d'emploi en revanche on sait tous et ça a été démontré longuement et clairement on sait tous qu'il n'y a pas d'adhésion en groupe une entreprise par exemple s'il n'y a pas aussi un lien physique un lien affectif un lien ressenti un lien j'allais dire charnel et c'est indispensable et on sait aujourd'hui en gros que c'est 60-40 on peut travailler en télétravail 60% de son temps à condition qu'il y ait 40% de son temps avec des connexions des connexions réelles avec des gens réels voilà et il y a un équilibre là qui doit être tout trouvé mais je pense que c'est irréversible je pense vraiment que c'est irréversible je crois aussi troisième terme troisième axe que tu vois venir demain le terme est compliqué c'est la réticularité alors qu'est-ce que ça veut dire ? bon réticularité c'est pas moi qui ai inventé ce mot là ça veut juste dire réticulum en latin c'est le réseau c'est le réseau des racines c'est les racines qui sont en terre et qui se croisent qui sont entrechevêtres qui s'enchevêtres pardon donc la réticularité ça écrime simplement que nous sommes dans un monde de plus en plus complexe nous sommes dans un monde où il faut réagir de plus en plus vite il faut être réactif il faut être inventif il faut être résignant c'est le mot à la mode maintenant pour l'instant tout ça ce sont des jolis mots mais ça veut dire quoi concrètement ? ça veut dire tout simplement que le modèle traditionnel humain qui est pyramidal et hiérarchique est beaucoup trop pauvre en relation pour pouvoir assumer la complexité du monde réel donc ça veut dire qu'il faut nécessairement migrer progressivement vers des organisations en réseau et ça change tout ça change tout parce que dans une pyramide il y a le chef en haut et les sous-chefs en dessous et puis il y a ceux qui exécutent en bas dans un réseau c'est pas du tout comme ça un réseau c'est des entités autonomes qui ont chacune leur mission à remplir par rapport à un projet commun et qui sont en fait autonomes par rapport à la manière de remplir leurs missions donc on est vraiment dans un changement radical qui est bien connu maintenant des entreprises je ne vais pas réinventer l'idée de mon ami Isa Guest qui parle de l'entreprise de l'entreprise libérée etc. je pense que c'est à tout niveau c'est pas seulement l'entreprise la pandémie du coronavirus nous a expliqué une chose très claire c'est qu'en France mais dans beaucoup d'autres pays et c'est pas fini le fait que les décisions soient centralisées soient au haut de la pyramide et soient diffusées par après est une manière qui ne fonctionne plus alors moi je pense que le gouvernement actuel a fait des merveilles a fait vraiment ce qu'il fallait le maximum de ce qu'il pouvait faire mais l'administration derrière qui est pyramidale forcément elle ne fonctionne pas comme ça donc je crois qu'il faut comprendre et tirer des leçons de ça de manière extrêmement forte vous savez que l'actualité est là les 27 de l'Union Européenne ont enfin décidé de se mettre d'accord à l'unanimité sur un plan de relance de l'Europe avec des millions de tergiversations plus ou moins débiles et plus ou moins nationalistes mais au-delà de ça c'est quand même une grande victoire de voir que l'Europe est en train de devenir un vrai réseau fédéré qui affronte ensemble des problèmes graves qui sont les problèmes de santé ou les problèmes de la crise économique donc on est qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas dans un monde complexe qui implique nécessairement le passage à des organisations en réseau mais qui sont infiniment plus complexes donc infiniment plus riches mais aussi beaucoup plus difficiles à gérer que les anciens modèles pyramido j'entends un avenir assez heureux finalement avec ces nouveaux modèles en réseau et ça me fait penser à des études tu sais qui ont venu des Etats-Unis montrant que finalement les groupes ont plus d'intelligence ou une intelligence additionnée qui est bien supérieure à l'addition du QI de chaque individu finalement un groupe un réseau pensant peut-être sera plus performant peut-être apportera de nouvelles solutions et de meilleures solutions c'est cette dimension positive que tu vois ? alors oui mais à manier avec beaucoup de précaution dans la mesure où un effet de la complexité c'est que le tout est plus que la somme c'est parti donc le principe positif c'est de dire tu mets 20 personnes d'une intelligence à peu près normale ensemble mais dans l'ambiance qu'il faut et pour ça David Bohm le dernier assistant d'Einstein avait dressé une liste de 10 conditions qui sont nécessaires mais pas suffisantes pour que l'intelligence collective émerge donc le tout peut-être aussi le plus que la somme c'est parti mais il faut accepter de payer le prix et le prix à payer c'est que le tout peut-être aussi moins que la somme c'est parti c'est que quelque part les mécanismes négatifs de castration des intelligences jouent de manière telle que l'intelligence collective du groupe soit moins que l'intelligence la somme des intelligences de chacun parce que les gens n'osent pas parler parce qu'ils sont quelque part frustrés parce qu'ils sont timides parce que parce que parce que parce que il y a mille raisons qui font que il ne faut pas aller trop vite du côté de dire forcément le tout est plus que la somme c'est parti c'est pas vrai c'est pas forcément vrai ça peut l'être mais c'est pas forcément vrai je donne juste un exemple et je vais pas être trop long là-dessus c'est que quand on parle de fusion d'entreprise on dit le tout sera plus que la somme de ses parties c'est ça la fusion on prend deux machines économiques on les démonte on les remonte autrement et on en fait une seule et on se dit ah bah oui regardez les études financières sont là et montrent clairement que le tout sera plus que la somme de ses parties oui oui à condition qu'on n'oublie pas des choses c'est que l'humain n'est pas démontable les cultures sont pas démontables les valeurs sont pas démontables que les habitudes sont pas démontables et que donc ça peut aussi être l'inverse ce qui se passe c'est que le tout est moins que la somme de ses parties c'est pour ça que 80% je dis bien 80% des fusions d'entreprises ratent dans le monde d'accord un autre aspect qui me vient du fait de la collectivisation de la pensée enfin de la pensée en réseau et en groupe c'est aussi la capacité normative du groupe à limiter les dérives et les extrêmes tu vois par un phénomène d'autocensure par un phénomène que tu as souligné d'intelligence qui se conjugue qui s'annule parfois mais au moins tu évites que des seuils critiques soient dépassés un peu trop facilement quand la décision ne tient qu'à une personne ou un tout petit groupe de personnes tu as l'impression qu'il y aura un effet modérateur dans les excès au nom de cette réticularité alors oui effectivement cet effet existe et je pense qu'il est heureusement en gros c'est la voie du milieu la voie du milieu la voie de l'harmonie toutes les grandes philosophies qu'elles soient grecques ou chinoises disent ça depuis bien longtemps on peut avoir l'effet complètement inverse il est fait complètement inverse c'est qu'une minorité agissante prenne le pouvoir sur la majorité et oblige le groupe à rentrer dans son schéma dans sa phraseologie dans son vocabulaire et quelque part amène un ensemble de gens qui étaient capables de trouver la voie de la belle harmonie à être quelque part manipulés ça s'appelle comme ça à être manipulés par une minorité agissante regardez ce qui se passe aujourd'hui en France avec ces infimes minorités absurdes qui s'appellent le racialisme l'indigénisme etc. on en connaît d'autres qui sont en train de complètement pourrir la réalité sociologique de ce pays on est bien là devant quelque chose qui est la manipulation notoire et orchestrée de la majorité par des minorités qui finalement ne signifient pas grand chose d'accord c'est tranché quatrième point que tu vois émerger dans le monde de demain c'est la notion d'utilité alors la notion d'utilité on pourrait dire mais elle existe déjà elle existe depuis la nuit des temps je dirais on fabrique un outil parce qu'il est utile et pas parce qu'il nous le plaisir de le faire pourquoi est-ce que tu vois émerger ou sur-émerger cette notion d'utilité alors la notion de valeur d'utilité c'est le mot que j'utilise c'est quelque part très lié à la notion de frugalité c'est dire qu'est-ce qui est vraiment utile pour moi mais utile pas dans le sens outil par rapport à un travail à faire c'est utile à mon bonheur utile à mon accomplissement utile à ma sérénité utile à ma paix ma paix intérieure voilà qu'est-ce qui est utile quand on regarde nos contemporains aujourd'hui et j'espère que ceux qui nous écoutent m'en vendront pas trop c'est qu'on voit des tas de gens courir derrière des choses absolument inutiles et je vais même plus loin et je dis ils courent très très vite derrière des choses totalement inutiles parce que ils font la fuite en avant par rapport à leur vie d'intérieur je pense qu'il est vraiment important de se dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie qu'est-ce que je veux te dire c'est quoi mon bonheur c'est quoi ma joie c'est quoi mon plaisir c'est quoi ce que je veux faire de ma vie demain matin et qu'est-ce qui est utile à ça mais utile c'est pas uniquement utilitariste au sens anglo-saxon c'est pas l'utilité un ouvre-boîte c'est évidemment utile pour ouvrir une boîte de conserve il y a ça aussi mais moi je voudrais aller un petit peu plus loin dans la notion d'utilité c'est d'arriver à dire que quelque chose vaut par sa valeur d'utilité alors la définition que je voudrais proposer de la valeur d'utilité est une définition négative elle dit ceci la valeur d'utilité de quelque chose ou de quelqu'un parce qu'il y a aussi la valeur d'utilité de la relation la valeur d'utilité de quelque chose ou de quelqu'un se mesure par la difficulté que l'on aurait à devoir s'en passer et si vous faites le compte et si vous regardez ce qui s'est passé dans beaucoup de ménages du fait de la pandémie et bien les gens se sont rendus compte je pense qu'ils couraient derrière des millions de choses qui n'ont en fait aucune utilité et dont on peut se passer extrêmement facilement et c'est là où je pense que nous entrons dans une démarche intérieure une démarche intellectuelle mais aussi de vie et éthique qui nous amène à dire dans le fond si je me passais de l'inutile et à ce moment là on change complètement l'économie parce que c'est de ça dont on parle on change complètement les normes fondamentales de l'économie à savoir que pour l'instant nous vivons encore toujours dans une économie de masse et de prix c'est le prix qui est important mais moi je peux vous proposer un autre chemin c'est dire non c'est pas le prix qui est important c'est la valeur d'utilité que j'en ai et le prix est un des paramètres qui va intervenir dans le choix que je vais faire de prendre quelque chose qui est utile ou pas pour moi qui est vraiment vraiment utile ou pas pour moi la valeur d'utilité et tu as employé le thème que je vais te ressortir maintenant qui est celui de l'utilitarisme effectivement c'est un courant philosophique anglo-saxon Bentham et Mills ont théorisé à l'extrême la notion d'utilité effectivement et jusqu'à la mêler maintenant avec cet individualisme aussi qui émerge dans nos sociétés occidentales et le couplage des deux donne ce qu'on appelle l'égoïsme rationnel ou l'individualisme méthodologique c'est-à-dire que je vais te jauger en fonction de l'utilité que tu vas avoir pour moi pour m'aider à atteindre mes objectifs et d'une utilité j'ai besoin de marque pour faire un webinaire avec Bigula donc en attendant je vais passer un accord avec toi un accord formel je vais faire en ce que tout se passe bien entre nous pour accéder à mon but j'ai peur je suis effrayé que dans les relations humaines tu vois dans l'espace il y avait sciences humaines et dans l'humain la notion d'utilité prenne un pas qui soit de l'ordre du rabaissement de l'homme à un type justement dont je me sers et contractuellement après je ronds l'accord ce qui tue par définition la notion d'amitié la notion de relation humaine que l'on pourrait avoir dans les rapports humains c'est effrayant non ? non non parce que on prend la notion d'utilité au sens utilitariste américain ou anglo-saxon ce qui est utile à moi la notion d'utilité peut-être qu'il faut inventer un autre mot peut-être bien que c'est ça la réponse à ta question inventer un autre mot parce que moi je crois que si on veut bien si vous voulez bien prendre un peu de recul par rapport à la notion d'utilité l'amour de ma femme est quelque chose qui est essentiel je ne peux pas m'en passer rappelez-vous les définitions que j'en ai données la valeur d'utilité de quelque chose c'est la mesure de la difficulté que l'on aurait à devoir s'en passer il y a des tas de choses dont je ne peux pas m'en passer et qui ne sont pas menéables qui ne sont pas réductibles à une quantité ou à un plus l'amitié que j'ai pour François si tu me permets de dire ça l'amitié que j'ai pour François elle m'est utile dans la mesure où je sais que quand je travaille avec François ou que je rencontre François il y a quelque chose qui en moi m'enrichit ce n'est pas d'utilitarisme au sens anglo-saxon c'est quelque chose que je sais être important pour moi voilà alors on peut allez je vais aller jusqu'au bout là mais là je prends un risque la notion d'utilité je peux si on le souhaite la remplacer par la notion de sacré qu'est-ce qui est sacré qu'est-ce qui est prêt ce qui est sacré c'est ce à quoi je voudrais me consacrer ce pourquoi je suis prêt à me sacrifier parce que c'est tellement fondamental pour moi que je ne peux pas m'en passer c'est ce qui crée ma vie c'est ce qui est le fondement de ma vie alors quand on parle de sacré aujourd'hui ça énerve tout le monde parce que la laïcité oblige de dire ah oui mais ce qui est sacré c'est religieux la religion je ne sais pas ça machin patin enfin ok j'entends bien c'est pour ça que j'ai pris le mot utilité et ce mot utilité comme toi François me gêne un peu parce qu'il est utilitariste parce qu'il nous raccroche à une autre philosophie qui n'est pas du tout la mienne et si j'emploie le mot sacré ça énerve donc je fais quoi je dis simplement que je sais qu'il y a pour moi des choses qui sont qui sont vitales vitalité ça veut dire quelque chose je ne sais pas quelque chose de vital c'est ce qui fait que pour moi là je suis prêt à me consacrer à ça et me sacrifier pour ça ça c'est l'essentiel c'est l'important bon peut-être utilité est un mot trop pragmatique peut-être sacré est un mot trop spiritualiste je ne sais pas il faudrait peut-être trouver un mot entre les deux mais je ne sais pas lequel tu viens d'éclaircir le point et d'ailleurs ça éclaire je crois si j'ai bien compris d'une lumière nouvelle le premier point que nous avons abordé à savoir celui de la frugalité c'est-à-dire qu'à utiliser les choses ou à consommer ou à se dire j'ai besoin de telle ou telle chose et bien on va réduire le prisme de ce qui nous semble vraiment utile c'est aussi ça dans ce sens-là qu'on peut entendre la frugalité un mais complètement un mais complètement d'accord très bien cinquième point que tu vois émerger et donc à nouveau je vous redis et nous faisons très très vite je fais parler Marc en 5-10 minutes le temps passe mais Marc a développé tous ces points-là de façon bien plus érudite bien plus claire bien plus développée dans chacun des webinaires qu'il a fait préenregistré je vous en reparlerai tout à l'heure cinquième point que tu vois émerger pour le monde de demain et pour continuer ce que tu viens de nous dire à propos du sacré donc désolé tu vas t'enfoncer encore un peu plus c'est la notion de spiritualité tu crois voir venir une émergence de la spiritualité ou est-ce qu'il faudrait dire des spiritualités dans le monde de demain alors d'abord pluriel ou singulier moi je pense que la spiritualité est unique mais qu'elle peut prendre différentes formes donc quand on parle de la spiritualité ça ne me gêne absolument pas je dis simplement que derrière le pluriel il y a une ludicité c'est que quelque part la spiritualité il faut dire ce qu'elle n'est pas il faut dire ce qu'elle pourrait être alors ce qu'elle n'est pas c'est nécessairement l'obédience à une religion quelle qu'elle soit ce qui n'empêche absolument pas toute une série de gens à vivre leur spiritualité à l'intérieur d'une tradition religieuse ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit je dis simplement que la notion de spiritualité ne doit pas nécessairement passer par le canal d'une tradition religieuse qu'est-ce que c'est la spiritualité maintenant ce qu'elle est la spiritualité c'est toutes les démarches qui permettent en fait de chercher et peut-être de trouver ce qui donne du sens au monde à l'existence à moi à l'humanité au grand tout qui nous entoure c'est donner du sens c'est donner de la valeur et on reprend et là évidemment tu m'as piégé on reprend la notion de la notion sacrée c'est que forcément la spiritualité passe par la notion du sacré mais le sacré c'est pas c'est pas religieux c'est c'est la sacralisation de la vie c'est la sacralisation de ces de ces myriades de petits détails qui font que ce monde il est il est étonnant il est émerveillant il est il est il est bluffant le fait de vivre est un cadeau mais extraordinaire on l'oublie tous les matins écoutez-moi bien vous autres tous les matins vous vous levez vous vous réveillez vous sortez de votre lit dites merci à la vie dites merci à la vie et quel que soit votre état vous êtes pauvre vous êtes malade peu importe vous êtes vivant et ça c'est essentiel et avec une fois qu'on a la vie en soi une fois qu'on sacralise la vie qu'on a en soi alors tout devient possible y compris de sortir de la maladie y compris de sortir de la pauvreté et donc moi je crois que là il y a quelque chose qu'on a trop oublié sacraliser la vie et puis derrière moi mais c'est moi ça je voudrais aussi sacraliser l'esprit l'intelligence la pensée je pense qu'on a on a quelque chose de fabuleux là c'est la capacité d'être conscient du monde est-ce que vous vous rendez compte de ça on a la passibilité parce qu'on a un cerveau parce qu'on a une pensée parce qu'on a une mémoire parce qu'on a une intelligence on est capable et c'est extraordinaire de pouvoir prendre conscience du monde de prendre conscience de l'autre de prendre conscience de l'amitié que j'ai pour François c'est pas un miracle ça mais rappelez-vous ça tous les matins s'il vous plaît arrêtez de pleurnicher sachez sacraliser la banalité du monde qui est celui que nous vivons et qui est extraordinaire j'entends ton message il est touchant et je pense qu'il nous touche tous intimement cependant évidemment une question immédiate les horaires du XXe siècle ont été faites au nom d'idéaux politiques des millions et des millions d'hommes ils sont passés dans cette raison-là tu n'as pas l'impression que notre siècle risque d'être celui des millions d'hommes qui passeront en raison de spiritualité qui s'affronteront je ne parle pas des gens qui en égorgent d'autres dans les déserts du Moyen-Orient mais tu vois là où je veux en venir j'ai peur que la mise en avant des spiritualités soit en fait des passeports blancs laissés passer à n'importe qui pour dire au nom de ma spiritualité au nom de mon sacré je vais te l'imposer oui je comprends exactement ce que tu dis et c'est peut-être là où il faut mettre la frontière entre religion et spiritualité les religions sont concurrentes les spiritualités ne le sont pas ce que je crois voir en tout cas dans l'histoire que tu connais au moins aussi bien l'histoire des religions et l'histoire de la pensée spirituelle de l'humanité chaque fois qu'il y a un conflit sur quelque chose qui relève de ce qu'on appelle la spiritualité c'est un conflit de religion c'est pas un conflit de spiritualité les gens qui sont dans la spiritualité presque par définition par essence ils peuvent se mettre d'accord sur tout les religions parce que pourquoi et là je vous donne ma conviction profonde je vous donne ce qui est plus profond en moi c'est que la spiritualité c'est l'art de poser des questions la religion c'est l'art d'imposer des réponses et que quand on impose des réponses forcément on entre en conflit avec la réponse de l'autre en revanche quand on est dans l'art de poser la question on ne peut pas être en conflit entre questions vu que les deux questions même si elles sont différentes elles se complètent par définition et elles ne s'affrontent pas par définition donc moi je pense que c'est ça la grande différence ce qu'il va y avoir dans le paradigme qui vient c'est que je l'espère de tout coeur on sera dans le mode de la spiritualité c'est-à-dire de la recherche du cheminement du travail à faire de l'effort à fournir et non pas dans l'imposition de réponses toutes faites qu'on appelle un dogme je vous rappelle quand même un truc c'est qu'en grec le mot dogma il veut simplement dire une opinion donc on est bien là dans quelque chose qui était déformé ce qui était dogma en grec une opinion j'ai mon opinion et puis à la tienne c'est devenu maintenant c'est figé c'est dans les reins c'est dans le béton et on n'y change plus rien donc moi je pense que ce sont les dogmes qui s'affrontent c'est pas la spiritualité la spiritualité c'est une recherche comment voulez-vous que deux chercheurs s'affrontent ça n'a aucun sens vu qu'aucun des deux ne sait où il va et ne sait comment il y va donc ils ne peuvent pas s'affronter au contraire même ils vont pouvoir peut-être se dire comment tu fais c'est quoi ta méthode c'est quoi ta technique comment tu fais pour avancer comment tu fais pour marcher ah tu marches comme ça ah bah tiens je vais peut-être essayer sur mon chemin moi donc je ne vois pas moi de concurrence et de conflit entre les démarches spirituelles mais j'en vois plein et on les a connus on les a connus entre des dogmatismes religieux et je voudrais encore une petite phrase là-dessus c'est que pour moi il n'y a aucune différence entre un dogmatisme religieux et un dogmatisme idéologique pour moi c'est juste la même chose que l'on parle d'une doctrine politique ou que l'on parle d'une doctrine religieuse on parle d'une doctrine une doctrine figée qui définit une fois pour toutes les réponses à des questions peut-être bien que personne ne se pose très bien merci non mais je voulais t'entendre bien distinguer le phénomène religieux de la démarche spirituelle si tu vois émerger la spiritualité qu'elle soit bien plus présente dans nos vies ou dans nos démarches individuelles demain est-ce que tu penses que ça pourra faire naître une nouvelle spiritualité est-ce qu'il y a une nouvelle spiritualité à venir ou bien est-ce qu'on ne fait jamais que remarcher dans l'état des gens qui ont déjà pris ce chemin-là on appelle ça des pérennialistes des traditionnalistes est-ce que tu es plutôt donc vers une redécouverte ou vers une innovation ni l'un ni l'autre je pense que la notion de spiritualité est intemporelle je crois que c'est quelque chose qui est inhérent à l'inture humaine qui veut comprendre ce qu'il est et pourquoi il est là pourquoi en deux mots pourquoi il est là et qu'il faut oui les chemins et les réponses et les mots qui ont été utilisés il y en a il y en a eu des millions probablement depuis je sais combien de milliers d'années mais je crois que la question reste qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que je fous là et comment je vais faire pour mener une bonne vie j'ai une vie je ne l'ai pas demandé mes parents m'ont mis au monde m'ont jeté au monde comme disait les guerres voilà je suis là je suis dans ce monde il y a des trucs qui me plaisent des trucs qui ne me plaisent pas il y a des choses qui me fascinent il y a des choses qui m'indiffèrent il y a des choses qui me font vibrer il y a des choses qui me dégoûtent bon très bien mais c'est comme ça voilà et je fais quoi avec ça et c'est là où la spiritualité devient devient moteur c'est de dire comment je fais pour donner du sens à ça comment je fais pour faire de ce cadeau qu'on m'a fait quelque chose qui devient une oeuvre magnifique au moins à mes yeux au moins à mes yeux et si elle le devient pour d'autres tant mieux mais et là je pense que cette notion de rendre la vie magnifique de la rendre la vie superbe sublime c'est extrêmement contagieux essayez vous verrez c'est extrêmement contagieux merci beaucoup Marc merci beaucoup cinq points que nous venons de balayer trop rapidement évidemment d'ailleurs la quantité de vos questions pointe justement qu'on est passé très vite mais c'est des sujets tellement passionnants et tellement lourds qu'on ne pouvait que les effleurer et vous donner envie d'en savoir plus donc nous avons abordé ces cinq points que tu vois venir demain qui seront peut-être les caractéristiques du monde post-crise et donc nouveau paradigme ce sera un monde fait de réseaux de réticularité ce sera un monde qui sera fait de noéthique d'esprit et de sagesse moins d'informations qui circuleront ce sera un monde où on pourra rétaholonner l'utilité des choses à sa mesure peut-être tout simplement ce sera un monde fait de spiritualité ou du moins la spiritualité aura une vraie présence non plus dans l'ombre seulement des religions mais peut-être en pleine possession de chacun des individus qui nous vont bien s'y adonner et puis enfin un monde de frugalité un monde qui nous fera consommer ou oui vivre différemment de ce qu'on a vécu ces 70 dernières années je rappelle que vous pouvez évidemment tous poser vos questions vous l'avez déjà fait beaucoup je vais me faire l'interprète de vos questions mais je ne pourrais pas me faire le relais des centaines de questions qui ont défilé lors de la soirée je vous repop voilà alors ça marche comment ça marche comme ça voilà Marc donc a enregistré 5 conférences qui avaient chacune pour titre les points les 5 points 7 conférences excusez-moi Marc 7 conférences d'une heure et plus chacune dont nous avons à peine effleuré ce soir chacun des titres principaux Marc est revenu évidemment dans le détail dans l'explication dans la pédagogie qu'on lui connaît et dont on vient d'entendre un excellent témoignage ce soir pour expliquer chacun des points dans le détail pour avoir des points de repère sur le monde de demain pour avoir des orientations pourquoi pas apprendre au nom de sa propre vie ou son propre choix de son propre libre arbitre dans le monde de demain donc je viens de vous partager sur vos écrans l'offre qui est en promotion en plus je crois à moins 40% voilà il faut le dire jusqu'à dimanche je crois vous avez la possibilité de régler en plusieurs fois voilà pour les modalités concrètes nous allons poursuivre notre entretien donc en faisant tout simplement le relais de vos questions que je vais transmettre à Marc il va vous répondre donc à nouveau désolé je ne pourrais pas poser toutes vos questions ne m'envoyez pas alors donc une question qui relève de notre dernier de notre dernier point abordé Valérie te dit je ne crois pas à l'anthropocentrisme toutes les religions sont inventées par l'humanité l'univers est infini qu'en pensez alors cher Valérie il est clair que je suis comme vous je ne crois pas à l'anthropocentrisme non plus je pense que l'anthropocentrisme qu'on appelle pudiquement l'humanisme est un nombrilisme c'est c'est quelque chose qui est l'homme l'homme est au centre de l'homme l'homme est la seule justification de l'homme l'humain est le sommet le but et le centre de l'univers il est clair moi personnellement je n'accepte pas ça je crois que c'est justement cet anthropocentrisme qui a été la cause de notre aveuglement par rapport à notre non-relation avec le reste du monde et la nature et qui a été le ferment probablement du politisme que nous vivons où on croit que les sociétés humaines sont le centre des vies et le centre de notre sacralité je pense qu'on se trompe complètement donc là je suis complètement d'accord avec ça l'univers est infini bon je me permets de faire une citation de celui que j'ai choisi pour être mon papa vu que moi je n'ai pas connu mon père il y a vraiment l'essence celui que j'ai choisi d'être mon papa c'est Albert Heng en tant qu'à faire autant choisir du bon et Albert Einstein un jour est amené à répondre à une question d'un étudiant qui lui dit monsieur le professeur la notion d'infini m'échappe un peu je ne comprends pas bien ce que vous voulez m'expliquer et Einstein dit la meilleure manière de faire c'est de donner des exemples l'univers est infini et la bêtise humaine est infinie et pour l'univers je ne suis pas sûr Marc te voilà attaqué défends-toi Antoine te dit devant l'orientation malthusianiste de votre invité il faudra définir un terme difficile d'accueillir ces prévisions de la nécessaire baisse drastique de la natalité est-ce qu'une prévision merci de nous indiquer les preuves des sources fiables de telles affirmations qu'est-ce qu'on a fait Malthus Malthus c'est quelqu'un qui avait juste dit un truc qui est désolé Antoine mais qui est du bon sens qui dit simplement qu'une croissance d'infini dans un monde fini n'est pas possible c'est que quand il y a une quantité finie de ressources on ne peut pas produire à partir de cette ressource une quantité infinie de quoi que ce soit donc Malthus dit il y a un rapport un rapport arithmétique évident entre une population sur un territoire et la ressource que contient ce territoire donc ça c'est du bon sens désolé Antoine mais là c'est non discutable ce qui est extrêmement clair c'est que la terre c'est notre territoire on n'en a pas d'autre alors on peut rêver comme ce pitre de Delon Musque d'aller jouer sur Mars ou ailleurs je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire du point de vue de la consommation de ressources d'aller sur Mars c'est juste avérant du point de vue thermodynamique mais ça fait monter les cours de bourse ça je suis d'accord et donc quand on est sur un petit monde qui s'appelle la terre qui a accumulé des ressources pendant quelques centaines de millions d'années même milliards d'années ces ressources sont en quantité finie il est donc évident que la démographie c'est-à-dire le nombre de consommateurs et la quantité de consommation par personne c'est-à-dire que le produit des deux nécessairement épuise les ressources qui ont été accumulées qui se renouvellent à un rythme beaucoup plus lent que la consommation qu'on en a donc de toute façon on est bien dans un monde qui s'épuise et qu'il faut apprendre à utiliser de manière frugale de manière la plus intelligente possible alors on a deux solutions ou bien il y a moins de gens qui consomment ou bien chacun consomme moins donc on a le choix entre les deux décroissances que j'ai citées tout à l'heure c'est ou bien on opte pour une décroissance démographique donc il y a moins de consommateurs d'obsources ou bien on opte pour une décroissance économique c'est à dire que la consommation de ressources par tête de pipe diminue c'est l'un ou l'autre donc moi je suis désolé je suis un physicien mathématicien donc il y a une logique mathématique derrière ça qui est absolument imparable et la technologie c'est un peu ce qu'on attend aujourd'hui vous verrez cette équation là l'équation malthusienne parce que c'est une case d'insulte aujourd'hui d'être malthusien l'équation malthusienne va être perturbée complètement par la technologie la preuve en est c'est que les prévisions de Malthus étaient fausses oui bien sûr les prévisions de Malthus étaient fausses le principe de Malthus lui est vrai les prévisions de Malthus étaient fausses parce que Malthus n'était pas du tout un prospectiviste il n'avait pas du tout intégré la notion d'évolution des rendements technologiques et ces rendements technologiques là encore c'est de la thermodynamique les rendements technologiques croissent oui mais asymptotiquement vers un maximum et on est quasiment à ce maximum dans la grande majorité des technologies de base donc autrement dit on a le droit mon ami Antoine mon ami Antoine a le droit évidemment de fantasmer sur l'évolution technologique mais il va déchanter très vite voilà très bien que tu en viennes là justement je voulais poursuivre ce point là avec toi parce que j'avais entendu lors d'un précédent webinaire que nous avions fait ensemble que tu avais un certain pessimisme sur l'avenir technologique et notamment énergétique de l'humanité pourquoi toi qui es un physicien formé avec un prix Nobel donc quelqu'un qui allait de l'avant plus fort et plus fort et plus intelligemment que les autres n'as-tu pas un foi en l'avenir technologique des hommes nous exploitons à peu près 10 à 12% des terres agricoles du monde nous consommons à peu près seulement 1% de l'eau tu sais de l'eau souterraine grosso modo c'est ce que nous consommons ne crois-tu pas avec que la fusion nucléaire je ne sais pas pour exemple ou de l'énergie libre certains de nos auditeurs parlent d'énergie libre je ne sais pas exactement ce qu'ils entendent par là mais ne crois-tu pas qu'un saut technologique qui nous permettrait d'avoir une énergie abondante propre et pourquoi pas gratuite si on parle de fusion c'est abondant et gratuit ne permettrait pas de tout d'un coup d'exploiter de nouvelles terres enfin du moins de cultiver de nouvelles terres de faire de nouveaux puits et donc de développer des ressources alors c'est pas ça la solution ce que tu dis c'est quelque chose que moi j'entends depuis 40 ans c'est de dire oui mais on sous-exploite en fait il y a plein de ressources qui sont encore disponibles c'est absolument faux c'est absolument faux en termes de terres arables la surface de terres arables diminue de manière exponentielle et multipliée par une autre exponentielle qui est la décroissance de la fertilité de ces ressources que l'eau potable diminue de manière c'est d'ailleurs aujourd'hui l'eau potable est la ressource la plus pénurique à l'échelle mondiale 73% de l'eau qui est consommée dans le monde est consommée pour l'agriculture mais agriculture intensive qui pollue définitivement cette eau avec toute une série d'engrais que le commerce par la peine de ressasser ce que tout le monde peut lire partout donc moi ce que je crois c'est que ce que tu viens de dire et je te connais assez pour savoir que tu forces le trait pour obliger la discussion c'est que je ne suis pas du tout technophobe et il faut bien comprendre ça je crois que tout ce qui est possible doit être tenté tout ce qui est doit être tout ce qui est offert comme nouvelle idée doit être regardé je donne juste un petit exemple tu as parlé très fortement de la fusion il se fait que je suis physicien nucléaire originellement et donc je connais relativement bien la problématique quand on parle de fusion nucléaire de quoi parle-t-on ? on parle en fait de la seule réaction nucléaire exogène de fusion c'est celle d'un proton avec un proton moyennant un bain de neutrons qui va donner à partir de deux noyaux d'hydrogène qui va donner un noyau d'hélium très bien et ça c'est exogène exogène ça veut dire que ça produit de l'énergie à la place d'en consommer très bien ce qu'il faut savoir c'est que je ne vais pas faire un cours de physique nucléaire ici mais l'hydrogène n'existe pas sur Terre comme tel donc pour pouvoir produire de l'hydrogène il faut casser des molécules d'eau et que les molécules d'eau sont déjà aujourd'hui la ressource la plus pénurique au niveau de l'humanité donc il va falloir aller puiser largement dans les réserves d'eau pour produire de l'hydrogène très bien une fois qu'on a l'hydrogène il faut obliger les électrons qui tournent autour des protons il faut les obliger de partir donc il faut une consommation d'énergie magnétique énorme une fois que les protons sont libérés il faut les faire se rencontrer or tout le monde je pense au lycée un jour a appris quelque chose qui s'appelle la loi de Coulomb à savoir que deux charges de même signe se repoussent donc un proton positif et un brotopositif ils se détestent donc pour les faire se rencontrer il faut les accélérer de manière épouvantable et consommer énormément d'énergie etc. je vous passe les détails ce qui veut dire que le rendement global écoutez bien ce que je dis le rendement global du processus de fusion nucléaire il est de 3% donc ça veut dire que 97% de l'énergie libérée par la fusion sert à faire la fusion donc autrement dit on est dans des rendements mais qui sont mais lamentablement bas alors est-ce que c'est une raison pour abandonner l'idée de la fusion la réponse est non mais si on veut croire que cette fusion nucléaire va être la solution à notre consommation démentielle d'énergie aujourd'hui il faut dire stop la seule et unique production d'énergie utilisable par l'homme à savoir l'électricité aujourd'hui c'est l'hydroélectricité c'est les barrages ça c'est de l'énergie solaire parce que ça on oublie toujours quand on parle d'énergie solaire on parle de conneries du genre photovoltaïque ou du genre éolienne qui ont des rendements absolument ce sont des solutions thermodynamiquement absurdes la seule et unique solution durable solaire c'est le fait que le soleil fait évaporer l'eau l'amène à la montagne elle se condense et elle descend sous la forme d'un ruisseau et on met un barrage on l'accumule et puis derrière ça on met une turbine et on lâche de l'eau dans la turbine pour faire tourner la turbine et faire de l'électricité c'est la seule et unique vraie solution d'avenir avec le nucléaire désolé de dire aux gens qui nous écoutent que le nucléaire est la seule énergie de transition envisageable le nucléaire de fission mais non pas de fusion et donc voilà le problème c'est que pour faire de l'hydroélectricité il faut des montagnes alors ça va être vachement dur de construire des centrales hydroélectriques aux Pays-Bas ou en France c'est une mauvaise nouvelle donc il est clair que les sites utilisés pour faire de l'hydroélectricité aujourd'hui sont quasiment tous soit déjà construits soit en construction et qu'il n'y en aura pas d'autres et ça couvrira de l'ordre de 20% des besoins d'énergie de l'humanité donc de deux choses une nous bien on consomme 5 fois moins ou bien on est 5 fois moins nombreux pour vous choisir c'est bien que tu finis sur ce point là c'est sur toi qu'il faut embrayer maintenant c'est encore une difficulté parce que je crois que le début de notre entretien Marc dans tes réponses sur la frugalité ça a choqué ça a choqué plusieurs de nos auditeurs comment veux-tu expliquer à des gens qu'on va être trop nombreux qui va expliquer à qui qu'il est en trop comment expliquer aux pays émergents qui ont des fortes natalités au fait arrêter de faire des enfants comment tu veux concrètement maîtriser la croissance démographique à l'échelle du monde ça semble effrayant tu vois à l'oreille tu as bien dit que quand tu tournes l'histoire ton passé et même de l'histoire que nous partagerons tous il était inenvisageable d'envisager des solutions brutales mais comment veux-tu de manière douce enseigner aux autres leur expliquer qu'ils ne doivent pas avoir d'enfants alors ça c'est un problème de politique de politique mondiale ou de politique continentale moi je ne suis pas politicien et que j'ai essayé je l'ai fait dans les années 80 en africain j'ai participé à des programmes de tentatives de faire comprendre aux femmes parce que c'est les femmes qui sont maîtres du jeu c'est pas les hommes de faire comprendre aux femmes que si elles voulaient vivre plus aisément et travailler moins parce qu'elles triment elles devaient peut-être penser à faire peut-être moins d'enfants ce rapport on répondait oui mais la tradition africaine elle est louable en soi la tradition africaine dit que quand les parents sont vieux ce sont les enfants qui prennent soin d'eux et qui les prennent en charge ce qui est vrai dans la réalité et donc il vaut mieux avoir beaucoup d'enfants pour avoir un troisième âge à peu près agréable donc ok on sent bien là qu'il y a des assises culturelles extrêmement profondes extrêmement fortes quelle est la réponse à donner à ça certainement pas la brutalité enfin moi en tout cas j'en veux pas certainement pas la violence j'attire l'attention des politiciens aujourd'hui qui pourraient être intéressés de prendre en charge ce problème il n'y en a pas beaucoup je peux vous assurer parce que c'est le genre de dossier qu'un politicien professionnel n'aime pas aborder s'il y en a un qui veut le faire je voudrais juste lui donner un petit avertissement pas sympa du tout c'est que si l'homme ne résout pas son problème de démographie la nature s'en changera et que les signaux d'avertissement des 10 ou 15 dernières pandémies parce qu'on parle toujours de celle-ci mais il y en a eu bien avant sont des signaux d'avertissement qui nous disent simplement que la nature elle n'a pas du tout envie de sacrifier la vie pour l'humain et donc voilà un bon entendeur salut oui ce que tu dis c'est assez juste la crise sanitaire que nous venons de traverser est une crise écologique pourquoi est-ce que des hommes se sont retrouvés en contact de chauves-souris porteuses d'un coronavirus qui a été transmise à l'homme et ainsi de suite c'est parce que nous déforestons pour cultiver l'outrance et donc on se retrouve en population en contact de populations animales réservoirs naturels de virus qui vivent très bien avec ces virus-là et qui nous les communiquent à nous et c'est pas fait pour du tout c'est juste un effet d'une crise environnementale tu as tout à fait raison est-ce que c'est ta formule ou est-ce que tu frétiennes cette formule-là je la trouve assez jolie pour finir sur la dimension de la spiritualité qui nous émerveille à chaque fois quand tu en parles voici la formule la spiritualité c'est l'art de poser des questions la religion c'est l'art d'imposer des réponses à tout le monde est-ce que tu trouves cette formule oui c'est moi qui ai l'ai donné c'est ta formule oui bravo et ben voilà je savais bien que ça a raisonné moi je crois vraiment que c'est ça c'est que le questionnement est toujours positif la réponse est parfois négative et que les hommes s'entretuent depuis des milliers d'années sur les réponses qu'ils donnent aux questions sur lesquelles ils sont d'accord et ça c'est un peu énervant parfait Marc merci beaucoup pour ces lumières c'est 5 points à nouveau qui font l'objet d'un package je le redis de 7 conférences et non pas 5 mais 7 conférences que Marc a faites d'une heure chacune je crois ou chacun des points que nous avons abordés plus de 2 autres sont largement détaillés expliqués si vous avez envie d'avoir des repères pour le nouveau paradigme qui nous attend pour le monde de demain ne pas paniquer au son des sirènes collapsologues il y a un vrai monde heureux sain et possible pour demain et bien n'hésitez pas je crois que l'offre s'affiche encore sur vos écrans en attendant merci beaucoup de votre attention merci de vos questions et merci beaucoup évidemment à toi Marc d'avoir pris le temps de nous avoir répondu avec plaisir vraiment c'est un bon outre de travailler avec toi tu le sais bien merci Marc merci à tous au revoir